Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fall Guys, la saison 3 a commencé aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre 2020 et je sais pas pour vous, mais moi personnellement, la saison numéro 2 était vraiment en demi-teinte, assez décevante, j'y ai beaucoup moins joué que la saison 1 où je m'étais vraiment beaucoup beaucoup amusé et je pense que nous avions tous des attentes assez différentes mais assez semblables par rapport au fait qu'on voulait une saison 2 différente avec pas mal de jeux, pas mal de mises à jour, pourquoi pas créer des lobbies, la correction des bugs, pouvoir créer des maps tout simplement, c'est ce qui avait été annoncé de base et finalement pas du tout, une map un peu médiévale mais en deçà de ce que j'attendais personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez pensé de cette saison numéro 2, est-ce que la saison 3 va aider à corriger tout ça ? Est-ce que les gens qui ont délaissé le jeu depuis un petit moment vont retourner pour voir cette saison ? Ça c'est un petit peu moins sourd, mais même si je parle très mal français, c'est pas grave, on va découvrir aujourd'hui le pass de combat de cette saison numéro 3 et après si les maps sont intéressantes, si des nouveaux mini-jeux font place et bien je vous ferai des vidéos comme j'ai pu faire pour la saison 1, j'avoue la saison 2 je l'ai pas fait parce que j'ai très peu joué j'ai fait des top 1, j'ai été niveau 40, mais c'est tout, voilà, vraiment on s'est arrêté assez simplement donc on va découvrir ça ensemble, je suis resté tout de blanc vêtu pour découvrir ce pass de combat que je n'ai pas fait j'ai pas vérifié ce qu'il y avait, on découvre ça ensemble, vous me dites dans l'espace des commentaires est-ce que vous jouez toujours au jeu ? Est-ce que pour vous c'est un jeu qui est mort, comme on dit, un dead game ? On va voir ça ensemble, allez, déjà on commence par un bonhomme de pain d'épices c'est vrai, qui dit Noël, dit le pain d'épices, c'est très très bon, quand j'étais petit j'adorais ça et quand je suis grand, bah j'aime toujours, on gagne pour le niveau 3, une couronne le niveau 4, des chaussettes, ça c'est pas mal, si tu mets des couleurs, je pense que ça peut bien rendre tu mets du blanc et du rouge et peut-être que les chaussettes vont être, ouais, ça peut être pas mal ensuite, on a, bah ça c'était une des choses que je reprochais à la saison 2 c'est-à-dire que les titres, il y en avait beaucoup trop, il y avait plus de titres que de tenues c'est-à-dire que, ce qui était bien en saison 1, c'est qu'on avait beaucoup de tenues c'était bien, c'était suffisant, sauf que maintenant, on a 3 titres pour une tenue ça c'est vraiment très dommage on passe ensuite au bonhomme de neige, mais le bas c'est pour ça que je me suis mis tout de blanc, comme ça au moins, on verra bien les costumes on a la couleur menthe-fraise, une nouvelle couronne ensuite, le haut, bah du bonhomme de neige moi j'aime bien, j'avoue, il est pas mal moi qui suis assez critique sur le jeu, c'est normal, il faut l'être bah là, au moins, on peut dire que bonhomme de neige est bien les flocons de neige, ou aiguilles pas mal, le petit jeu de mots et non, j'avoue, c'est pas mal c'est bien, c'est bien la couronne, bon, ça on connait ensuite, pistache j'avoue, pourquoi pistache à Noël, je ne sais pas sucre d'orge ne pas approcher, et là on a un petit sucre d'orge ça c'est vraiment vite fait à faire moi je suis pas très fan, franchement et si vous entendez des petits bruits de fond, c'est normal, il y a des travaux au dessus de chez moi et il n'arrête jamais Krampus, ah Krampus un excellent film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça si vous connaissez un petit peu le père fouettard c'est un genre de un petit peu un film d'horreur, donc moi je vous le conseille il fait pas trop peur sinon on a deux couronnes pardon fa la 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 guy ok alors ça, oh frisson on va le remettre oh le pauvre il a froid ensuite on a le motif du sapin ça c'est très basique c'est vrai qu'on voit le flocon au début qu'on voit les chaussures on se dit ah pas mal mais là qu'on voit le troisième on se dit bah c'est simple oh et là Krampus j'avoue le bas de Krampus était assez quelconque mais le haut c'est pas mal moi je viens beaucoup je dis beaucoup c'est pas mal mais non c'est bien là c'est bien pas de problème Narval comme Narvalo de jaune trois étoiles oui trois étoiles couronne vous avez compris regard de la glace celui-là j'avoue et il passe bien en plus avec mon personnage celui-là j'ai hâte que je pense que ce regard-là je le mettrai ensuite la reine des neiges libérée c'est tout on n'ira pas plus loin par rapport à ça chocofraise bah je veux bien choco mais la fraise elle est pas forcément là on dirait un bonbon mon chéri quand tu le prends et tu dis ah c'est pas bon à l'époque bien sûr trigotis ouais je suis pas très fin quand il y a trop de motifs sur un skin toujours trois couronnes ensuite la nuit étoilée ouais c'est simple mais efficace le haut de la reine des neiges moi j'aurais pas mis ça j'ai l'impression qu'on est toujours dans le thème médiéval c'est bien de mettre des reines mais là j'aurais peut-être mis une petite cagoule tu vois une petite écharpe là c'est je trouve qu'on dirait on dirait un skin qui devait sortir pour le médiéval mais qui n'est pas sorti slalom ah là oui il fait un petit slalom et tout pourquoi pas une tenue genre de ski avec des grosses moumoutes et tout ça ça pourrait être pas mal aussi bon sucre d'orge fallait bien qu'il arrive en skin ensuite 5 couronnes c'est bien comme ça les gens qui ont pas beaucoup de couronnes bah ils pourront en avoir maintenant le berlingot c'est trop bon les berlingots de Nestlé c'est ultra calorique il y a beaucoup 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 de sucre mais quand j'étais petit j'adorais ça et étant grand j'adore ça aussi le morse élégant ok je pense que c'est le haut qui va être assez stylé là on a himalayasque himalayasque pardon on m'a parlé moi aussi et c'est bien on est sur un truc de salactite bref le bonhomme de plein d'épices moi quand je vois ce bonhomme je pense à quoi à Shrek tout de suite voilà c'était bien avant bien sûr mais dès que je le vois lui je pense tout de suite à Shrek on a ensuite les 5 couronnes dans le jeu c'est à dire qu'on en a beaucoup au moins une petite vingtaine d'offert avalanche de pingouins ça ce qui est un peu dommage c'est que pour voir ceci et bien il faut il faut tout simplement aller au niveau et tester c'est à dire que tout ce qui est célébration on nous montre pas avant ce que c'est même quand tu vas en acheter une et ça c'est vraiment dommage ange de la neige pour l'énoncer c'est un légendaire un pseudo les cadeaux ouais youpi et on finit par le morse c'est assez drôle parce que le niveau 40 c'est un morse ouais je l'aime bien il a une bonne tête d'aristocrate et moi j'adore ça mais je sais pas si vous me direz moi je trouve que c'est pas trop mal il y a des choses qui auraient pu ne pas être là mais j'ai l'impression que c'est pas c'est pas c'est pas là où les gens ils vont être en dire oh c'est trop bien et tout je vais vous montrer pardon excusez moi ma boutique là on peut avoir l'elfe gay c'est à dire l'elfe qui est heureux un petit elfe roux oh la la il est pas trop mal alors lui aussi tiens on va pouvoir l'acheter 3000 et quelques hop on achète c'est là pour ça la gélatine ça ça te fait gaspiller une couronne je trouve c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est on peut aussi avoir une valkyrie on est dans le thème des vikings après qui dit neige qui dit noël dit aussi peuple nordique viking pourquoi pas le toucan qui est là on sait pas trop merci Mortal Kombat et j'ai oublié de vous montrer quelque chose au tout début c'est que maintenant on peut voir en bas à gauche le nombre de couronnes qu'on a gagné je pense c'est comme ça que c'est et on peut aussi savoir le nombre de couronnes qu'on a fait en finale ou qu'on a été deuxième place parce qu'on a 316 sur 339 est-ce que ce qui manque c'est ce qu'il y a durant le pass de combat est-ce que c'est des couronnes que j'ai perdu à la finale je ne sais pas forcément ce que c'est après vous avez le choix des missions si vous faites l'émission principale ou les sports d'hiver j'avoue il n'y a pas de pingouin par exemple là c'est marrant qu'ils nous montrent le pingouin une licorne en haut mais le pingouin pour moi qui est quand même beaucoup plus atypique que le phoque il n'est pas là après ce qu'il faut se dire c'est qu'une saison c'est sur la longueur ils vont mettre ça au fur et à mesure etc vous me direz ce que vous pensez de ce pass de combat de la saison 3 de Fall Guys si vous y jouez toujours et si vous y jouez plus est-ce que ça vous donne envie d'y rejouer et puis sinon je vous dis à la prochaine portez-vous bien et puis c'est tout allez salut